oh la la ce drift et yo tout le monde c'est white on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur forza horizon 5 comme d'habitude on est sur le pack formula drift j'avais déjà fait ça sur forza horizon 4 mais voilà je me suis dit que c'était une bonne idée de leur faire ici surtout que le multi joueurs pour l'instant est entre guillemets indisponible vous savez bien les problèmes qu'on voit etc enfin j'en ai parlé juste la vidéo précédente mais voilà aujourd'hui on va parler du pack formula drift on va d'abord parler aussi du pack formula drift qui avait eu la fois précédente donc en gros je vais vous mettre une photo à l'écran mais il s'agissait de la malo gen f la ford mustang il y avait la dodge viper srt 10 il y avait la nissan 240s x enfin il y avait deux nissan 240s x sauf qu'il y en avait une qui était avec un avant de de us quoi en soit enfin même il y en avait trois merde il y en avait trois il y en avait une de 1997 enfin 97 96 et 95 voilà donc et il y avait une 325 i aussi de 1989 voilà les les sept formula drift qu'il y avait sur forza horizon 4 donc c'est toutes des voitures qui ont des histoires des voilà je vais vous mettre des vidéos à l'écran à chaque fois que je vous parlerai d'une voiture du pack formula drift qu'il ya sur forza horizon 5 mais c'était vraiment c'est pas mal qu'ils rajoutent des voitures comme ça qui ont un vécu on va dire alors cette année comme vous le voyez déjà la m2 ici qui est sublimissime j'adore déjà m2 je kiffe bon c'est la phase une mais voilà c'est normalement la phase une dans dans la réalité aussi on regardera ça de toute façon enfin vous allez voir des photos à l'écran de cette m2 du coup en réel que je vais chercher sur youtube mais voilà donc voilà d'abord je vais vous montrer un peu c'est où que ça se passe etc donc pack de voitures voilà c'est là que ça se passe et ici vous avez le pack donc à le pack de bienvenue ici et il ya le pack de voitures formula drift ici donc vous cliquez dessus et on a huit cette année donc il y en a une de plus que l'année passée alors il ya pour moi pour ma part il ya six formula drift et deux voitures normales dont un dragster et dont une voiture un peu stence tu vois qui est bien connu on connaît tous cette nissan alors du coup bon en formula drift vous avez déjà la toyota gr supra 2020 voilà qui est sublime donc on la prendra après ici on a pris la m2 2020 après il ya la toyota corolla hatch hatchback voilà de 2019 il ya la chevrolet corvette aussi il ya la supra et il ya la rx8 donc on les prendra tous après et on sera aussi ces deux là donc il ya la toyota gum out 2jz donc swap et 2jz d'abord et donc c'est un stock car et puis à la nissan datsun qu'on connaît tous 280z 1975 1 75 pour les français qui me regarde et ici vous voyez à fois il ya les marqués pneus drift juste en dessous enfin juste à côté de la la direction la transmission vous voyez directement donc c'est toutes des propulsions comme vous le voyez même le stock car d'ailleurs et même celle ci la datsun voilà je me suis tp à une zone de drift les amis pour tester la voiture comme j'avais fait sur horizon 4 donc je ne sais pas de quel côté il faut la prendre mais on va tester voilà donc c'est la première fois que je la conduis et déjà je peux vous dire que ça ça drift bien en plus il pleut donc c'est vraiment avantageux pour moi on va dire alors je suis désolé aussi mon micro j'ai pas réglé vraiment les sons à mon avis vous allez entendre vraiment bien mon manette et ça j'espère que je vais réussir à le régler par plus tard et j'espère que vous m'entendez bien aussi parce que c'est vrai que le son du jeu est fort à dans mes oreilles du monde il faut faire 240 points pour pour avoir le les trois étoiles et non mon but c'est les trois étoiles je m'arrêterai pas avant de faire les trois étoiles mais ça va on a de la chance on est dans la pluie donc on est quand même avantageux avantagé comparé à ceux qui ont fait ce cette zone de drift dans la période sèche ils ont dû galérer pour savoir que je suis en automatique donc je suis pas du tout un pro dirifteur je pense que ça se voit je vais essayer de cadrer plus parce que je vais pas réussir à faire les 240 on a vu les 240 ça va être chaud mais en tout cas les drifts sont d'eau ça c'est chaud c'est chaud c'est quand même beaucoup de route pour faire 240 ça m'a l'air limite trop mais c'est la première fois que je le fais donc soyez indulgents en tout cas la voiture elle est magnifique bon à ma vie c'est plus du tout une m2 qui a sous le capot mais elle est magnifique en fait il ya moyen de faire les 240 il ya moyen easy mais là c'est la première fois que je fais non dit pas que je vais louper à 40 à 40 milles c'est quand même énorme mais non tain 20 milles quoi voilà dégoûté où on va recommencer 1 en tout cas c'est beau franchement c'est beau à voir dans la réalité ça doit être un truc de fou de voir ça des championnats du monde de drift en tout cas elle est d'origine donc je sais pas s'il fallait modifier quelque chose je sais pas s'il fallait modifier quelque chose pour réussir ça facilement parce qu'à mon avis les records doivent être beaucoup plus haut que 240 allez je suis presque c'est bon j'ai réussi c'est bon je suis au 240 j'espère que je loupe les pylônes on va passer les 260 nickel 3 étoiles emballer c'est peser mon pof en tout cas cette petite M2 elle est magnifique on va regarder les classements à chaque fois comme ça je vais regarder mes amis à chaque fois ok j'ai pas le droit de voir ah oui voilà donc classement voilà je vais regarder que mes amis donc Mini Puji premier 458 en Toyota Supra donc à mon avis la Toyota Supra elle est déjà elle est là 4 fois dans le top 10 donc bon à un moment donné je pense qu'à mon avis il y a quelque chose avec cette petite Supra on verra ça après 240X à mon avis l'ancienne de Formula Drift en tout cas eux ils sont bien plus haut que moi moi je suis là voilà derrière Naked Energed il y a Dark Phoenix aussi Grinch dédicace à tous les amis que je vois là Yann Kehr Bloody Shadow Hypnose Zenki enfin bref Zenki vous connaissez Sylvia enfin bref voilà ah Bucky Bucky en Formula D 599 attendez je vais regarder s'il n'y a pas d'autres ATZ ah non il n'y a que mes amis là qui l'ont passé ok bon on va passer à un autre et une autre voiture du coup donc là pour la M2 c'est fini je vais regarder quand même l'intérieur donc ouais ça n'a plus rien à voir avec une M2 ça n'a plus rien à voir avec une M2 du tout il y a le joueur du 22 qui vient de passer même au son j'ai reconnu que c'était une AMG le truc voilà là on est dans les Formula Drift alors dans les Formula Drift il y a même des anciennes qui sont encore dans le jeu donc celle-ci, celle-ci et celle-là moi je ne les ai pas encore toutes donc c'est pour ça et en fait là ce n'est même pas des Formula Drift c'est des Forsberg Racing Racing je ne sais pas si je le dis bien Forsberg ça se dit peut-être autrement mais bon voilà on va prendre la Teuta GR Supra 2020 qui est pour moi peut-être un sacrilège pour certains pour moi elle est beaucoup plus belle que l'ancienne Supra je suis désolé mais pour moi c'est la réalité c'est juste que bon le moteur voilà il faudrait qu'elle soit swappée avec un 2JZ c'est ce qui a fait l'essence de l'ancienne Supra mais voilà bon par contre la prise à l'arrière mon pote elle est sublimissime ok il y a Apple CarPlay ou ça se passe comment ? c'est trop chelou les boutons là en tout cas elle est incroyable regardez ça oh là là cette gueule oh oui c'est pas du tout le même son oh oui oh oui c'est pas du tout le même son Centenario et c'est Drax en plus alors je me suis téléporté c'est bon donc on y est j'espère vraiment que à la manette vous allez pas entendre tous les bruits comme ça parce que malheureusement des bruits ambiants tu sais pas les régler avec un micro comme ça comme j'ai bon let's go on va tester ah je sais pas combien il faut faire par contre ici oula par contre elle part toute seule je sais pas combien de points il faut faire ici ok j'ai une chanson de prouesse c'est magnifique en plein drift donc je teste ma première fois ici aussi par contre elle m'a l'air beaucoup plus simple à drifter c'est oufissime on va repartir dans l'autre sens on va essayer de faire tout on drift ah non mais elle m'a l'air beaucoup plus simple à drifter c'est ouf bon à mon avis j'ai pas battu le record mais il fallait faire combien là-dessus ouais 3 étoiles déjà bon bah il était simple en fait lui et c'est combien qu'il fallait faire donc j'ai fait 158 000 bon je peux voir le classement merci alors du coup il fallait faire 158 000 et pour la première fois j'ai fait enfin je sais pas il fallait faire combien en fait mais il m'a l'air qu'il fallait faire pas beaucoup putain en volvo le gars mini pogee il est tout le temps premier lui comment ça se passe big larvie il faisait des courses au gta lui enfin il en fait toujours à mon avis black neo donc ça c'est le unicorn c'est la mustang de l'époque skartman putain bucky il est tout le temps loin lui c'est un noob et il fait avec la même voiture tout le temps lui formula d 599 ça je pense que c'est la la ferrari rouge jaune qu'il y avait dans forza horizon 4 qui est sortie après d'ailleurs ça aussi je les ai pas parlé dans le pack mais il y a 2-3 voitures qui sont sorties après dans un pack extérieur donc là je regarde tous mes amis il y a ryan junkie t'as 47 000 à mon avis il l'a pas fait exprès lui ford super van ouais je pense que il l'a pas fait exprès ok ok ben écoutez je vais je vais quand même regarder fallait faire combien celui-là parce que ça m'intrigue quand même j'ai vraiment pas fait grand chose ou alors c'est trop simple fallait faire 110 000 bon c'est pas grand chose 110 000 bon comme ça a vraiment pas tardé donc on va prendre une autre voiture la supra ça a été très vite enfin au pire on va la garder pour celui-là par exemple 30 000 qu'il faut faire donc on va la garder pour celui-là vu que c'est un petit comme ça là je vais quand même prendre de l'élan parce que ça m'a l'air d'être un tout petit truc t'as les pneus comme ça devient blanc c'est incroyable ils ont fait des efforts là il faut faire 30 000 là apparemment ah ouais mais je n'en ai pas assez pour l'avis il fallait plus d'élan donc on va recommencer la Mazda ils aiment bien Bucky ils mettent tout le temps avec une Mazda le gars allez let's go on va retenter il faut faire 30 000 j'ai fait 24 000 la première fois sans élan ouais trop simple vous avez atteint votre destination et bim en fait faire les 3 étoiles c'est easy dans Forza Horizon 5 donc on va voir les classements comme d'hab comme ça on va remercier les gens enfin remercier on va féliciter les gens alors ah Milly Pudgy est 3ème là 50 000 toujours donc il est toujours par contre il y a encore un bug de son vous l'entendez derrière c'est abusé ce jeu donc là Tiger par contre c'est la première fois qu'on le voit dans le classement White Maverick il y a Maverick pas loin mais Bucky à chaque fois il est loin lui t'as un autre Bucky sache le Nelik Nelik a même pas encore les 3 étoiles lui aussi et Chitarchi 16 000 putain Chitarchi t'as pas fait d'effort là enfin mon avis il a pas fait exprès lui donc bon ben voilà putain c'est quoi ces bugs sérieux on va prendre la Toyota Corolla Edgeback donc je sais pas pourquoi mais je la vois pas du tout en mode drift genre je sais pas elle a trop petit châssis pour drifter tu vois enfin après tu vas me dire la Focus RS elle driftait aussi mais bon c'était pas non plus une Dodge Viper ou une BM tu vois tu vois c'est un petit châssis le truc d'ailleurs on dirait une Yaris GR le truc en tout cas les détails sont beaux elle est belle la voiture mais on dirait vraiment une Yaris devant les Toyota par contre il y a quand même deux Toyota ils auraient pu mettre une M4 là je sais même pas s'il y a une M4 Formula Drift en tout cas voilà on va essayer mais j'ai pas l'impression que ça va drifter de ouf ça je sais pas pourquoi ou par contre regardez écoutez le turbo ohlala alors là là par contre j'ai kiffé en deux secondes ohlalala le son wesh ils peuvent éviter de passer les V10 là Black Diesel tout ça pour faire mi-tour ohlalala ohlalala mais putain ce son bon on va tester ça non mais je retire ce que j'ai dit c'est une voiture de rallye le truc bon on va tester la zone de drift ici je sais pas combien il faut faire mais on va la tester ohlalala par contre le son c'est un bordel je crois qu'elle est plus compliquée à gérer que les autres par contre le son il est incroyable je sais pas ce qu'ils ont swappé là dedans mais wow comme quoi même avec des voitures de merde parce que je suppose que cette voiture là d'origine bon c'est pas une dinguerie bah tu peux faire des voitures de fou vous avez atteint votre destination ok 2 étoiles donc on a pas assez donc on va voir combien il faut faire alors oula Bucky 71 000 donc à mon avis il faut faire 70 ça j'ai corps de la chance moi attendez on va regarder parce que Bucky je sais bien qu'il les a toutes finies donc voilà il faut faire 70 c'est un foutage de gueule là je comprends pas ça avance moins vite alors que le drift est plus beau qu'avant ça c'est sacré bon allez plus que 20 000 tu vois là c'est beau comme drift peut-être avancer le bordel ah non je vais je vais rater ah non c'est bon oh oui wow la chance vers la fin par contre c'était celui que j'ai galéré le plus alors que pour moi c'était le plus facile la première fois que je l'ai passé je l'ai passé à 67 n'importe quoi bon je vais aller voir les classements putain c'est incroyable celui-là j'ai galéré il m'a saoulé Biglarvi premier Milipadji deuxième toujours en Volvo le gars putain il kiffe sa Volvo là à mon avis la Volvo il s'annonce 50 elle doit être pas mal Shitarchi du coup Shitarchi il s'est rattrapé par rapport au dernier Grinch Flash qui était avant la TZ Flash si jamais bon moi je suis juste au dessus de Bucky Maverick 12 000 ok ok bien joué Maverick bon on est avec la petite corvette on s'est téléporté déjà devant la zone de drift alors vert et noir en mode Monster Energy en tout cas elle est belle ça franchement elle est belle mais pas de truc abusé énervé genre classique le capot est un peu relevé je rêve en tout cas elle est belle mais elle est moins choquante que les autres on verra à la conduite l'intérieur ok mais putain Bucky il est tout le temps en Mazda c'est un truc de fou ça fait 3 fois que je me téléporte bon let's go ah bah le son c'est bizarre wow elle a l'air assez brutale cette voiture bon c'est parti ça le son est chelou par contre elle aussi elle part toute seule mais c'est un truc de fou j'ai l'impression que je les contrôle pas les voitures enfin tu sais c'est eux qui se contrôlent eux-mêmes wow mais elle tourne putain l'angle de direction celle-ci il est violent wow bon on va tester pourquoi elle tourne attends j'aurais dit elle tourne toute seule la voiture très chelou on va déjà on va déjà voir les classe non les classements non c'est pas les classements je vais voir merci non c'est ce qu'il faut faire comme record déjà ce serait bien alors il faut faire 60 000 ok let's go elle part en biais et tout la voiture abusé bon j'arrive un peu vite là il n'y a pas besoin de faire des freins à main avec celle-là mais c'est abusé mais c'est abusé comment elle tourne wesh allez hop les 60 000 c'est déjà fait mais celle-là elle est abusée gros gros tu fais n'importe quoi elle drift c'est un truc de fou là je vous jure j'accélère tout droit elle burn là déjà jusqu'en jusqu'en deuxième on va tester un truc elle burn jusqu'en regarde ça mais c'est un truc de fou cette voiture après les Corvettes c'est déjà connu que d'origine c'est Jendangry tu vois ça drift à mort comme les Viper comme les les BM entre guillemets mais encore moins brutal tu vois là c'est brutal à mort égal l'angle de direction s'il te plaît il y a une tige qui la tient skip bon en me téléportant cette fois-ci j'ai regardé ces 130 000 qu'il faut faire à la zone de drift et on est en RX 8 donc voilà là les portes à rire s'ouvrent de l'autre côté d'ailleurs comme les Rolls donc en tout cas elle est belle celle-là il y a carrément le turbo qui sort on le voit d'ici elle est belle franchement elle est belle elle est bien énervée avec un un béquet à l'arrière incroyable bon bah let's go on va tester ça alors cette voiture-là elle a une transmission assez spéciale par contre l'angle de braquage est incroyable aussi j'ai l'impression comme toutes les voitures préparées drift et formées la drift wow sérieux Drax apprend à conduire oh man avec ça c'est le thénario il est passé dans l'autre sens et dans le sens là en 20 secondes il faut arrêter les Drivater c'est un peu abusé la mission c'est de faire la zone de drift et en même temps esquiver les Drivater bon c'est 130 000 qu'il faut faire à mon avis j'ai pas les réussir dans la première fois et apparemment je l'avais déjà fait à mon avis sans faire exprès Bucky toujours avec sa petite Mazda ouais mais elle est magnifique en fait la route est magnifique je vais limite les réussir la première fois abuser sans faire exprès j'ai failli j'ai failli franchement j'ai failli putain c'est incroyable la route était vraiment magnifique de ce côté là on va voir de ce côté là mais en tout cas incroyable elle est ingérable la voiture elle est plus gérable en petite vitesse c'est incroyable la voiture elle est vraiment top bah écoutez incroyable franchement la Mazda VX8 en plus il y a un toit au panneau non on me dit pas que je suis en échec j'ai cru que c'était échec en tout cas il y a moyen de faire encore mieux on va regarder classement d'ici directement alors Chitarchi premier Minipoji deuxième Minipoji il est toujours dans le top 3 j'ai l'impression là Bucky est devant moi pour la première fois incroyable en Formula D donc toujours avec la Ferrari lui les a fait avec toutes les mêmes en Gesco l'autre ah ouais d'accord lui il fait des drifts en Gesco il n'a pas le temps en RS6 qui dit mieux je regarde un peu tout le monde Maverick toujours dernier lui il t'abuse un peu toi en tout cas elle est magnifique elle est sublime carbone derrière en tout cas elle est belle ça c'est vrai qu'elle est belle il n'y a rien à dire banque de braquage pareil bon à mon avis c'est de l'autre côté qui fallait venir parce que vu que là on est en descente on va tester ça la zone de drift commence derrière ok il fait nuit et on est en supra donc là le pot est carrément sur le capot d'accord incroyable let's go on va tester ça on va voir si c'est la meilleure après je vous dirai ma meilleure enfin celle que je trouve la plus belle et la plus simple oh bah là ça part en fait elle est très puissante celle là tu sens que c'est le 2JZ ça se trouve c'est autre chose mais je pense pas donc là par contre leur corps enfin leur corps les 3 étoiles c'est 500 000 donc voilà quoi 500 000 qui est énorme est-ce qu'on va réussir je ne sais pas en tout cas celui là tu le recommences plusieurs fois je pense que t'as perdu je peux faire 3 épisodes sur la vidéo on est déjà à 100 000 au premier tour par contre comment il est orange le jeu ce qu'il se passe c'est un coucher de soleil mon drift n'est pas ouf mais en fait je fais du gauche-droite gauche-droite en accélérant et en tournant incroyable on est déjà à 200 000 qui dit mieux en tout cas la Supra il n'y a rien à dire elle est belle pourtant je ne suis pas fan des ailerons de 3 mètres là mais il y a sur certaines voitures je trouve magnifiques les ailerons comme les comme les dernières Viper ou des trucs comme ça il y a des drifts je les fais bien et ils ne calculent pas les points s'accumulent je ne sais pas comment mais regarde des fois il bug le truc de points non pas échec s'il te plaît oh putain 400 000 ok par contre ce parcours là c'est un peu le rêve de tous les tous les drifteurs par contre le jeu là il est orange gros c'est plus wow c'est abusé bon en fait les 500 000 sont easy surtout en supra je pense qu'en supra drift c'est easy les 500 000 parce que là on y est déjà et il reste je ne sais pas combien de temps je peux limite rouler calme mais j'ai 3 étoiles on ne va pas le faire comme ça on verra où je suis dans le classement en fait c'est je ne sais pas je n'arrive pas à comprendre le truc de des huiles à mon avis ici il y a des gens qui ont fait un million même plus dans mes amis je suis sûr qu'il y a un gars qui a un million non 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 s'il te plaît pas échec oh la la putain le échec là il fait peur parce que comme ça c'est assez long oh la la ce drift oh ma c'est beau on va essayer de passer les non gros gros on vient sur la route ça me fait peur l'échec ici c'est c'est abusé je peux passer les 800 000 s'il vous plaît 800 000 800 000 800 000 vous avez atteint votre destination non je vais avoir échec échec mais quel bolos mais quel bolos quel bolos je dois tout recommencer gros en tout cas on aura fait plus tout à l'heure on aura fait presque 800 000 là on est qu'à 730 je vais voir par rapport à mon record de 800 000 entre guillemets parce que même si je ne l'ai pas passé pour moi j'ai fait 800 000 frère donc en tout cas c'était très simple en supra ça c'est sûr et certain et on va aller voir les classements ah c'était sûr que mini-podgy ou quoi ils étaient un million regarde tout le monde a un million j'ai l'impression putain c'est incroyable celui-là il aurait dû le mettre à 800 000 ou 700 000 basique 3 étoiles tu vois coumème tiger tout le monde incroyable je vais voir Bucky l'a fait combien Bucky il est quand même en dessous de moi 533 000 lui à mon avis il a fait 500 000 puis après il a roulé tout droit jusqu'au truc vu son niveau de flemme à mon avis c'est ce qui s'est passé en tout cas easy quoi et tout le monde regarde Toyota Supra Toyota Supra il y en a beaucoup qui l'avaient lui toujours sa Volvo mais à mon avis une Volvo préparée drift mais incroyable quand même en tout cas très simple en tout cas elle est sublimissime la vue elle est incroyable on est sur Forza Horizon 5 bienvenue bon vous avez vu la vidéo précédente de tous les défauts du jeu je ne vais pas vous le répéter et voilà donc là on va se téléporter avec les voitures dragster donc on va voir ce que ça donne toujours d'origine et on va voir ce que ça donne bon on est avec le petit dragster donc je ne sais pas il vient d'où je ne sais pas c'est lequel Toyota machin je ne sais pas d'où il est connu mais en tout cas il est là et il est dans Forza donc on va tester ça incroyable ça me fait penser dans la coccinelle orange comme ça c'est magnifique mais dans la coccinelle il y avait un truc niveau des chips chez tous chez tous je pense let's go putain c'est moins puissant que les drift enfin que les formula drift en même temps c'est des voitures qui sont faites pour tenir longtemps en ligne droite en ligne droite est un peu tournée mais ce n'est pas vraiment des voitures faites pour ça même si dans Forza vous savez bien ça drift toutes les voitures drift même la Dodge Ram regarde ça drift à mort wow c'est pas fait pour ça c'est impraticable bon attendez parce que voilà je vais me remettre droit et je vais passer tout droit je vais me remettre sur la route mais par contre il pleut c'est vraiment pas les voitures faites pour ça allez hop le compteur est plus plus récent que la voiture elle même wow c'est impraticable wow en pluie c'est horrible je vais me remettre comme ça je suis trop habitué donc ils ont quand même mis des phares là dessus alors que c'est un dragster normalement t'es censé pas avoir de phares les gars je vous fais juste un tuto mais t'as pas de phares sur les dragsters si jamais bref let's go en tout cas elle est quand même incroyable et je comprends pas pourquoi ils mettent des voitures comme ça dans Forza Horizon 5 comme dans Motorsport quoi alors que bon là le tournant rien d'en foutre alors que dans Forza Horizon enfin alors qu'ils les mettent toutes tu vois parce que là ils t'ont mis celles là mais ils t'ont pas mis les autres donc ils te les mettent toutes et comme ça on est fixé quoi voilà on est mieux sur un circuit avec ça les gars ils auraient dû mettre un circuit en rond mais vraiment un gros rond comme sur Motorsport 7 tu vois comme quand on faisait le bowling ah c'est une zone ah oui on a réussi à faire zéro bon bon en tout cas voilà je pense que tout le monde a compris cet un dragster voilà il est incroyable il est long c'est long cette voiture c'est incroyable on va prendre la Datsun pour finir et voilà on est avec la Datsun donc du coup une voiture les plus emblématiques de du Jap clairement de ceux qui kiffent les Jap c'est une voiture très connue qui est de base qui ne payait pas de mine d'origine mais alors là maintenant et puis c'est monté en cote ça je pense c'est incroyable par contre les regarde c'est un peu rose maintenant c'est ça qui est rose je suis con elle est belle elle est vraiment belle donc là elle a un kit elle est vraiment belle même le Gatch de Fast and Furious N euh non pardon celui qui est décédé là Han ouais voilà Han il kiffe les voitures comme ça je pense qu'il en a une en vrai en plus mais euh non elle est vraiment belle après moi c'est pas mon kiff kiff absolu moi je suis allemand italienne voilà j'adore les Jap je dis pas il y a des voitures que je kiffe chez les Jap mais euh enfin après tu vois d'origine une Jap je trouve ça moche mais par contre préparer c'est sublimissime genre vraiment en tout cas voilà elle est vraiment belle et je pense que c'était un bon ajout dans Forza clairement plus il y a de voitures mieux c'est de toute façon donc on va pas se plaindre quand il y a des voitures donc lui apparemment il fait un drag tout seul et en Focus RS donc bonjour enchanté pourquoi tu freines et tu tournes d'un coup d'accord il veut sortir apparemment bon bah du coup merci à tous d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à liker commenter partager et pisse tout le monde et à la prochaine j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à commenter votre avis par rapport à ça il faut kiffer moi je suis en train de mourir en même temps il est 9h du matin bon allez pisse tout le monde et à la prochaine ciao ciao